Ah, j'ai cru que c'était juste merci beaucoup à vous deux. Mais non. Alors, En quoi l'éveil n'est pas juste le fait de nier les émotions négatives au maintenant, attend, au maintenant juste, ah, en maintenant, c'est juste celle de la joie. Comment l'ordre des valeurs continue de fonctionner ? Travail, vie de famille, etc. Alors, en quoi l'éveil n'est pas juste le fait de nier les émotions négatives ? En fait, dans l'éveil, il n'y a même plus la notion de négatif-positif. Il n'y a plus de négatif-positif. Une émotion, c'est comme je disais à l'instant, c'est une congestion énergétique qui est juste l'intelligence de la vie qui te fait comprendre que ça bloque quelque part. Donc, ça se fait comme une espèce de boule. Et donc, en allant voir là, tu laisses... C'est une résistance, quelque part. Et tu la laisses être. Donc, tu la laisses traverser. Et c'est pas en maintenant juste celle de la joie, parce que la joie, c'est pas une émotion, c'est un sentiment. Donc, je rappelle. Les émotions, c'est tristesse, peur, colère. Et les sentiments qui sont intrinsèques à notre nature, c'est joie, paix, amour. Et donc, on n'a pas besoin de maintenir la joie parce que, fondamentalement, on l'est. Les sages, ils disent qu'on est en sanskrit, donc, sacchitalanda, ça veut dire être, conscience, béatitude. Et la description par les sages de la joie, c'est quand tu es et que tu es conscient d'être. Donc, le simple fait de savourer, d'être conscient d'être, amène la joie. Alors, Manandamayi, elle disait, le bonheur, avec un B majuscule, c'est la conscience qui se voit elle-même, en elle-même, par elle-même. Manandamayi, elle est là, sur le tableau. Et je voulais dire autre chose. On n'a pas à le maintenir. C'est comme si, je vous disais, maintenez être. Soyez conscient, soyez conscient. Maintenez-le. Ça ne demande pas d'effort. Vous êtes conscient de fait. Même si vous avez l'impression de ne pas être là, quand vous dites, t'es pas là, en fait, vous êtes là. Vous êtes juste conscient de vos pensées, souvent, qui vous amènent vers le passé et le futur. Mais vous êtes toujours conscient de quelque chose. Essayez d'être conscient de rien. Bon courage. D'ailleurs, même si vous êtes conscient de rien, rien n'est une expérience. Il y a une conscience pour en faire l'expérience. Donc, il y a toujours conscience. Comment l'ordre des valeurs continue de fonctionner ? Travail, vie de famille, etc. Et bien, en fait, ça se fait spontanément. Ça se fait naturellement. Et c'est pareil, c'est pas une question d'effort. Si tu regardes, même, je ne sais pas, un rouge-gorge, il a une vie de famille aussi. Et il fait très bien. Il va chercher la nourriture et nouer sa famille. Ça se fait tout seul. Et c'est spontané, c'est automatique. C'est une fonction même de la vie. En fait, le prendre soin, ça fait partie de la vie. C'est automatique. Et donc, ça va prendre soin de la famille. C'est sans effort, quoi. C'est sans effort. Et c'est pas... C'est pas égotique. Puisque des fois, on se dit, le faire, c'est de l'ego. Je fais parce que je veux quelque chose en échange, etc. Alors, oui, c'est vrai que des fois, sur le plan humain, l'amour est souvent, par exemple, teinté d'ego. Il y a des filtres égotiques. Par exemple, l'amour parent-enfant, il est très souvent teinté d'ego. Tant qu'il y a encore un ego, il y a des filtres. Et donc, c'est un amour avec derrière de la possession, des fois de la manipulation, etc. Mais à la source de tout ça, il y a l'amour absolu. Avant les filtres, il y a l'amour absolu qui s'exprime et qui prend soin naturellement de nos enfants, par exemple. Ça se fait automatiquement. et ce n'est pas du tout égotique parce que les animaux qui n'ont pas d'ego font la même chose. Donc, c'est spontané, c'est automatique. Merci. 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 Merci.